Bonjour, vous êtes devant le siège du SLEG et vous êtes sanctionné par vos membres. Quand dites-vous ? Je ne suis pas sanctionné par les membres. Je ne suis pas exclu non plus par les membres. Ce sont des décorations qui sont nulles et de nulle effet. Ils ont été élus au congrès le même jour que moi-même, au sein du gouvernement national du SLEG et au sein du gouvernement national du SLEG. Nous avons été élus dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions. Donc, ils n'ont pas cette capacité, n'est-ce pas, moi, de m'exprimer de ces deux organisations-là. Ils vous rapprochent de quoi ? Je ne sais pas de quoi ils le reprochent. Je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être que j'ai eu, n'est-ce pas, à diriger les revendications de la base concernant le rejet catégorique du protocole d'accord que les centrales ont signé. Le protocole d'accord qui fait étrage du paiement du point d'indice, de la volume monétaire du point d'indice, n'est-ce pas, en écran. Il est payant 40% qui a été hypothéqué, n'est-ce pas, sur deux ans. Chose qui n'a pas été acceptée par le SLEG. C'est ce que nous avons revendiqué, en plein droit, parce que c'est un vol. L'État nous a volé 40%. Il faudrait qu'on le restitue, et de façon intégrale, c'est ce que nous avons demandé. Donc, peut-être que le seul crime que j'ai commis, c'est cela. Ils ont pris une décision, n'est-ce pas, pendant ce mouvement de grève-là, en suspendant. Ils sont revenus sur la décision. Ils ont pris encore un acte, n'est-ce pas, levant la suspension. Mais, ils nous ont encore demandé d'être ensemble. On a signé les pactes, n'est-ce pas. Ils ont levé la suspension. On est ensemble. On a repris encore ces mêmes revendications qui ont été signées, n'est-ce pas, par lui, par le secrétaire général de l'USTG, par le secrétaire général du SLEG, et par moi-même, que nous avons adressé au gouvernement. Et encore, nous venons d'envoyer, ça ne fait même pas deux semaines encore, une autre correspondance à l'adresse du gouvernement, signée par Cis Savané et moi. Alors, comment se fait-il maintenant qu'ils prennent encore un coup de piscule, n'est-ce pas, déjà complètement en déphasage, puisque le secrétaire général Cis Savané, son mandat est terminé. Le mandat du bureau éducatif est terminé depuis le 5 décembre. Tous ceux qui pivotent autour de lui comme ça, là, sont déjà en déphasage. C'est des gens qui sont déjà à la retraite. Ils n'ont aucun profit à gagner, n'est-ce pas, de la revendication que nous sommes en train de mener. Alors, c'est pour cela qu'ils s'ajoutent. Et ceux-là, encore, qu'est-ce qui fait tout ça, là ? Tous ces ajustements-là de leur part, c'est parce qu'ils viennent de recevoir 100 millions de francs de la part du gouvernement, 55 millions pour la CNTG, 45 millions pour l'USTG, qui ont été remis, n'est-ce pas, au SLEG. C'est à cause de ça qu'ils ont pris cette décision-là. C'est tout simplement pour que l'État dise qu'ils ont fait quelque chose à cause de l'argent, là. Tant que les anciens comprennent, que tout le monde du travail comprenne que... Leur malheur, n'est-ce pas, leur malheur, ce sont ces secrétaires généraux-là, aujourd'hui de l'éducation et des centrales-là. Vous voyez, ils sont en train de prendre l'argent du gouvernement pour aller manipuler les anciens, pour aller, n'est-ce pas, convaincre les anciens, pour accepter l'inacceptable. Mais heureusement que les anciens aujourd'hui ont compris, n'est-ce pas, ils ne sont pas dupes, c'est des intellectuels, ils ont compris partout, ils sont passés à travers le pays, ils ont été refoulés. Donc, aujourd'hui, pour que l'État dise qu'ils ont fait quelque chose, c'est pour ça qu'ils ont pris ce tact-là, hein, que je qualifie d'ignoble, parce que c'est pas des gens, n'est-ce pas, qui peuvent prendre... C'est pas des gens qui peuvent prendre des décisions comme ça. Nous sommes tous élus de la même manière, et puis un groupuscule de combien de personnes qui peuvent disqualifier tout le monde, ce n'est pas normal. Voilà, c'est de nul et d'un effet. C'est pour faire plaire, n'est-ce pas, au pouvoir. Mais nous allons démontrer que nous, nous sommes les représentants de la base, et que si, toutefois, les revendications que nous avons demandées, nous ne sommes pas satisfaits en fin de janvier, nous allons déclencher une grève, n'est-ce pas, illimitée sur tout état du territoire national à partir de février 2017. Merci.